hey tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui on va faire une pause et dépose avec la marque miley pro donc si ça vous intéresse de voir la dépose de cette main et la repose des deux mains restez avec moi alors comme je vous ai dit j'ai déposé cette main et on va déposer du coup maintenant celle ci donc alors pour déposer c'est très simple ça c'est le nez prêt plus d'angle ou du coup ça c'est plutôt pas mal donc vous avez ce gel remover voilà vous avez besoin de pad comme ça et vous avez besoin de papillotes comme ça voilà donc c'est très simple vous prenez un pad du gel hop vous le placez dessus et vous enroulez d'aluminium on et en fait ce gel il enlève le gel il enlève l'acrylique et il enlève les capsules et bien sûr il enlève la glue donc la colle donc hop on 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 C'est parti. Voilà, et il faut attendre 15 minutes, donc on se retrouve après. Voilà, j'ai dissous les faux ongles, les capsules, tout ça. Très bien, ce produit. Par contre, il laisse des résidus, vous voyez, des petites peaux comme ça, là. Donc, à enlever, c'est un peu galère, je vous avoue, mais ça part. Mais c'est vrai que, voilà, ça laisse des résidus comme ça. Donc, c'est pas terrible, mais bon, ça part. Donc, voilà. Ensuite... Alors, je vais limer mes ongles. On va tester la lime. On va tester la lime. Ouais, elle est pas mal, mais bon. Je préfère mes limes... À tester après sur les capsules. Je vais limer mes ongles et je vous reviens. Voilà, donc, j'ai limer mes ongles. Je vais les préparer. Alors, j'ai mis mon déshydratant sur mes ongles sur mes ongles après les avoir préparés. Ensuite, j'ai mis mon primer. Ensuite, j'ai posé mes capsules. Voilà. Ensuite, j'ai, bien sûr, limer. Donc, vous utilisez le grain le plus fort. Il y a deux grains. Ça, c'est une 100 ou 180, il me semble, si je dis pas d'utiliser. Je ne sais plus, je suis pas censé effacer. Mais je crois que c'est ça. Et le grain le plus fort, c'est le grain le plus petit. Et voilà. Ça, le moins fort, vous l'utilisez sur vos ongles. Et le plus fort, vous pouvez l'utiliser sur les capsules sans problème. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, le nail prep est là pour... Et ça sert aussi pour dégraisser. Et voilà. Comme vous voyez, avec ce genre de pad, il n'y a pas de peluche. Voilà. Ensuite, guillotine. Et après, vous coupez à la taille que vous voulez. Et voilà. voilà ok ensuite vous faites la forme donc vous faites la forme donc je vais vous faire la forme et après je vous reviens il ne faut pas que ça vous soit trop long voilà la forme que j'ai donné j'espère que vous allez bien voir donc voilà je vais faire pareil sur l'autre main et on se retrouve pour la suite alors voilà j'ai terminé la forme donc moi je colle mes capsules avec la colle de chez Pekissage donc voilà et c'est des capsules comme ça qui viennent de chez Amazon donc celle-ci c'est des naturelles comme vous pouvez le voir voilà ensuite je vais utiliser ces deux couleurs là voilà on va mettre la base c'est c'est l'autre c'est Merci. La base est pas trop liquide. Là, ça s'applique vraiment bien. Si vous voyez, très jolie base. Il y a des bases qui sont trop liquides et c'est un peu galère à... à travailler avec. Là, je trouve que ça va. Donc, je vais mettre... C'est très simple pour l'allumer, vous avez juste à passer le doigt et ça allume. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'ai mis à combien là ? J'ai mis à... À... Je vais mettre en place pour les deux 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 deux. Je vais mettre en place pour les deux 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 deux. ensuite je vais vous faire une vidéo maquillage pour l'instant j'aime beaucoup la marque je trouve que les produits sont assez quali voilà ce que je vais faire c'est que on va y ensemble la tenue de la pause je vais calculer à partir d'aujourd'hui donc on est le 18 mars et je verrai à partir du 18 mars combien de temps la pause elle dure mais c'est une promesse de trois semaines donc on va voir 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 quand même comme ça je trouve que c'est vraiment brillant un manqué voilà je vais faire les pouces c'est vrai que cette marque quand on regarde au niveau des kits c'est un investissement mais il faut savoir que c'est une marque pro donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent faire les ongles en tant que professionnel et et pour les amateurs qui ont un budget qui leur permet de pouvoir commander le kit mais voilà j'ai bien précisé je le reprécise c'est du professionnel donc voilà donc pour du professionnel je trouve que c'est très raisonnable c'est vrai que pour des personnes qui font des ongles comme ça occasionnellement ou qui ne sont pas professionnels voilà il y a des marques Pegissage ça reste raisonnable en termes de prix mais voilà c'est pas c'est pas du Amazon c'est pas du Shein c'est pas du Timou voilà c'est quand même des marques professionnelles parce qu'aujourd'hui le but c'est d'appliquer sur bah ces ongles des produits qui sont reconnus et qui sont agréés quoi parce que payer des produits qui sont pas chers mais derrière où vous avez des soucis c'est pas le but moi je préfère mieux payer un peu plus cher et être sûre de la qualité et que s'il y a un souci je peux me retourner sur la marque parce que c'est reconnu alors que toutes les choses qui sont sur AliExpress Shein Timou Amazon ou c'est des marques chinoises c'est pas cher vous allez payer peut-être un kit entier une soixantaine d'euros une quarantaine d'euros ou une vingtaine d'euros mais derrière vous savez pas ce que vous appliquez sur vos ongles donc il faut faire très attention et puis surtout au niveau de la tenue si ça ne tient pas et que vous êtes obligé de refaire vos ongles à chaque fois c'est pas très rentable alors que là une pause ça vous dure trois semaines c'est beaucoup plus rentable quoi voilà ensuite on va mettre la couleur là j'utilise vraiment que les produits j'utilise pas de produits extérieurs alors attendez voilà oupla j'ai fermé la base avant de faire une catastrophe donc voilà donc ce magnifique corail vraiment c'est très facile à appliquer de la tête de la tête et de la tête Je ne sais pas si vous voyez, en une couche, c'est déjà opaque. La couleur est magnifique. La couleur est magnifique. La couleur est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez seulement à la première couche, la brillance, c'est juste incroyable. J'aime beaucoup. La deuxième couche est déjà très opaque et brillante. On va mettre la deuxième couche. On voit la qualité des produits. Ils sont super faciles à utiliser et très efficaces. On sent vraiment la qualité de la marque. Je tiens à préciser que pour des personnes professionnelles ou des personnes amateurs, c'est très facile d'utiliser les produits. Vraiment... Voilà, deuxième couche. Vous pouvez le voir, c'est vraiment très opaque. Et vous pouvez faire les cinq doigts à la suite, c'est-à-dire mettre le pouce même en même temps que les autres ongles. Ça ne coulent absolument pas et ça catalyse parfaitement. Parce que souvent dans certaines marques, on est obligé d'attendre parce que le produit a tendance à couler. Là, pas du tout. Voilà ce que ça donne après les deux couches. Comme vous pouvez voir, la brillance, j'adore. On va mettre celui-ci en accent Nels. Sous-titrage Société Radio-Canada les paillettes sont chargées j'aime beaucoup c'est parti voilà et des vernis vraiment comme ça si on me demande occasionnellement de faire les ongles au moins je sais que ces produits sont vraiment très très bien très bonne qualité et par contre je verrai sur du long terme si ça tient ça tient bien voilà je vais mettre qu'une couche comme ça on laisse transparaître le corail j'aime beaucoup même la forme j'aime beaucoup j'ai voulu faire allez on va mettre le top coat et on aura terminé je sais pas si c'est un quick finish ou pas oui ok c'est à dire qu'à la fin il n'y a pas de résidus collants donc on n'a pas besoin de le dégraisser ça c'est bien ça ça garde la brillance voilà regardez la brillance juste incroyable allez on se retrouve à la fin et voilà tout le monde la pause est terminée voilà on va mettre l'huile à cuticules c'est bien ce qui est une pipette comme ça c'est pas mal comme ça voilà 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 on va aller de l'autre côté voilà une petite goutte suffit et puis vraiment il ya de quoi faire par contre ne mettez pas d'huile à cuticules sur les ongles ne mettez pas d'huile à cuticules sur les ongles parce que une ça sert à rien et de deux ça va regresser les ongles et ils seront plus brillants donc voilà mettez seulement de l'huile à cuticules au niveau des cuticules voilà voilà tout le monde ma vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu dites moi en commentaire si vous connaissez déjà cette marque si c'est le cas ce que vous en pensez si vous connaissez pas bah si ça vous a donné envie de de la découvrir ou même de la de la tester surtout voilà comme je rappelle c'est vraiment une gamme professionnelle donc les personnes qui ont bah le budget déjà et surtout des personnes qui vont rentabiliser la marque en fait la gamme voilà si vous utilisez les ongles une fois de temps en temps d'acheter le kit à 99 euros ça fait cher si vous l'utilisez pas le but c'est de rentabiliser le produit voilà moi vu que je fais mes ongles assez régulièrement ça sera vite rentabilisé une personne qui fait ça professionnellement ça sera vite rentabilisé voilà mais d'acheter des choses pas trop chères c'est aussi à vos risques périls donc faites attention voilà et bah ma vidéo est terminée si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à la commenter à vous abonner et en attendant une prochaine vidéo prenez soin de vous bye tout le monde